Dans cet élément vidéo, nous allons parler un tout petit peu des pompes submersibles que nous mettons dans les forages pour l'irrigation. Il y en a plusieurs sortes, il y a les pompes monophasées, il y a les pompes triphasées. Mais en général, quand nous on fait des installations solaires, nous utilisons un courant alternatif qui vient du courant direct des panneaux solaires ou des batteries. Et ce courant-là, il est transformé par un convertisseur en courant alternatif 220 volts. Bon, et c'est un courant monophasé. Sinon, c'est connu que dans la pratique, les moteurs triphasés qui, lorsqu'on les branche directement, se mettent à tourner à cause des trois phases qui sont décalées, n'ont pas besoin d'accessoires. Mais quand on arrive aux pompes monophasées, dès que la puissance atteint, la puissance du moteur a un certain degré, on voit que le commerce propose parfois des pompes qui ont des condensateurs, donc des capacités. Vous savez bien que les pompes monophasées, pour démarrer là, si vous ne mettez pas de condensateur, le moteur se met à vibrer parce qu'on n'a pas créé de décalage de phase. Mais c'est le moment initial seulement. Dès que ce moment initial, on a pu le rompre par avance avec un condensateur, par exemple, eh bien, ça se met à tourner. Donc, il n'y a pas de problème. En ce moment, le condensateur doit se déconnecter. On appelle ça un condensateur de démarrage. Bon, et il y a des condensateurs qui accompagnent le moteur durant tout son fonctionnement. Mais ce n'est pas de ça qu'on a besoin dans les pompes à moteur monophasées. Donc, quand il s'agit de petites pompes, souvent, ils proposent des pompes avec le condensateur intégré. Et donc, un switch, si vous voulez, un interrupteur qui laisse que, lorsque la pompe est démarrée, eh bien, va déconnecter tout de suite par retour FEM, va déconnecter le condensateur et la pompe tourne. Mais parfois, on propose aussi, surtout quand la puissance augmente un peu, autour de 2,2 kilowatts, 3 kilowatts, certains proposent sur le marché, des pompes avec un condensateur externe. Et il faut donc, dans ce cas-là, jouer des artifices, placer, donc, c'est facile à faire, mais je veux vous montrer tout de suite que, en fait, ça a des limites. Et donc, on fait passer les fils par ce condensateur avant de brancher sur le secteur monophasé pour que ça tourne. Bon. De notre expérience, nous déconseillons fortement cela. Nous avons, sur notre plateforme d'illigation à Camboisin, plus de 20 ans d'expérience, ces condensateurs, quand ils sont placés à l'externe comme ça, et qu'il n'y a pas un boîtier spécial qui fait, qui fait, qui déconnecte, en fait, le condensateur lorsque le moteur a commencé à tourner et qu'on le branche directement, donc il va rester là, toujours pendant le temps de fonctionnement du moteur, il va être le premier à se gâter. Bon. Quand c'est en ville, il n'y a pas de problème. On peut le changer facilement. Mais lorsqu'on se trouve au village, avec ce que nous, on a comme expérience, les agriculteurs, nos paysans, ils vont passer deux, trois, parfois quatre semaines avant que cette panne, puisque si le condensateur, il explose, d'ailleurs il peut exploser, je n'ai pas dit ça, en tout cas, s'il dysfonctionne, s'il s'arrête, il est gâté, la pompe est arrêtée. Et imaginez donc une grande production sous irrigation comme ça, et puis ça s'est arrêté. Donc nous, on essaie d'éviter ça. C'est pour ça qu'on ne le conseille pas. C'est faisable, mais on ne le conseille pas. Et dans nos projets, nous déconseillons fortement ces condensateurs externes. Par contre, quand le fabricant intègre le condensateur à l'intérieur du moteur, plus précisément, en tout cas dans une position dégagée par rapport au moteur, eh bien, il met le switch. C'est-à-dire dès que le moteur démarre, le condensateur est déconnecté. Jusqu'au prochain démarrage. Et là, on prolonge la durée du film. Toutes les pompes que nous avons utilisées ici sont comme ça. Et quand nous proposons des projets, c'est comme ça. Alors, donc, il y a un modèle de, justement, de pompe monophase à démarrage direct. Ce modèle-là, c'est justement de celui de 2,2 kW. Alors, certains commerçants vont jurer que ça n'existe pas en démarrage direct, c'est-à-dire avec condensateur intégré. Mais ça, c'est un modèle, justement, on voit, c'est bien monophasé, M là, pour monophasé. Et 3 kW, bon, 120 litres par minute, on voit qu'à la profondeur, ils ont donné différentes profondeurs, hein, 67 m, hein, 67 m, un début de 60 litres par minute. À 60 m, un début de 120 litres par minute. Et à 25 m, 210 litres par minute. Bon, nous, on est intéressé par le chiffre autour d'une profondeur dynamique d'eau dans le forage de 60 m. Bon, ce qui, là, largement, à 120 litres par minute, nous donne largement au-delà de 5 m3 heure. Ça approche même les 7. Alors, donc, ça, c'est une pompe qui convient. C'est intéressant de voir en bas le moteur qui est là, qui est bien le type monophasé, est submersible. Bon, donc, 3 chevaux et puis 220 volts. Bon, après, il y a d'autres détails, hein, qu'on donne. Et c'est une pompe, bon, en général, assez, assez vôtre. Donc, c'est ça que nous recommandons. Et vous pouvez voir le fil. Il n'y a pas de doute. Mais la question de fil, souvent, ça fait l'objet de débats. C'est pourquoi nous ne nous insistons pas trop sur ça. Mais ils le décrivent, hein. Le bleu, par exemple, c'est le neutre. Et le marron, ils le décrivent bien, là. Sur le corps de la pompe, même, on le voit, ils décrivent. Voilà. Qu'est-ce qui fait quoi ? Donc, le marron est celui qui amène la phase, quoi. La seule phase. Et le jaune, vert, en fait, c'est la terre. Voilà. Donc, nous voulions attirer l'attention de chacun là-dessus. Parce qu'on est préoccupé par l'installation d'équipements qui soient durables dans le monde paysan. Pour quiconque qui a côtoyé longuement le monde paysan, on sait qu'on a intérêt aujourd'hui à installer des équipements durables. Sinon, il y a eu beaucoup d'expériences de projets qui sont venus installer du matériel. Et puis, trois, quatre mois après la fin du projet, parfois, on va dire six mois, et bien, tout tombe à bout. On ne souhaite pas continuer avec ça. Donc, nous sommes très exigeants à la matière. Et nous souhaitons que tous ceux qui regardent en tout cas ces vidéos aient la même exigence en matière de qualité et de durabilité des équipements. Donc, sur ce, nous allons regarder donc un test sur cette pompe, justement, pour voir que ça tourne bien, justement, sans condensateur. On va brancher ça, on va placer ces deux fils-là directement dans les trous, par exemple, d'une fiche de courant. Et on va brancher, et on verra ce qui va se passer. Donc là, on voit que la pompe, elle est assez haute. Et celle-là, on va le montrer, intègre directement le condensateur à l'intérieur. Donc, c'est à démarrage direct. On n'a pas besoin de faire d'autres bricolages là-dessus. Donc, voilà, le fil qui descend de la pompe, le fil, voilà, et qui vient se brancher direct. Il n'y a pas d'auxiliaire ici. Ça aurait pu être une prise. Bon, pour les besoins du test, on l'a mis tout simplement directement. Et nous allons mettre en marche, voilà, sur le secteur. On va faire descendre la pompe à l'intérieur. On va faire descendre la pompe. Voilà. On pose délicatement. Vous voyez qu'on n'a mis aucun, aucun auxiliaire, aucun dispositif auxiliaire. Et voilà, donc, le bout du fil, il vient là. On va le brancher directement là. Oui. Voilà, donc, elle va brancher. Dès qu'elle branche, vous voyez, l'eau jaillit. On le voit donc, démarrage direct. Et l'eau baisse, l'eau baisse jusqu'à la bouche d'admission. Et puis, ça va se mettre à barboter. Voilà, on va arrêter. Ça, c'est la bouche d'admission. On arrête. Mais cette pompe fonctionne à merveille. C'est un démarrage direct. Il n'y a aucun dispositif supplémentaire. Il n'y a aucun dispositif supplémentaire. Il n'y a aucun dispositif supplémentaire. Sous-titrage FR ?